... Jean Varandunil. Clouseau. Alors, il y a eu Tote of Peak, qui était très important, et Claudine avait rajouté Benet premier. Ah ! Elle avait une histoire, là. C'était quand les émeutes à Soweto, en 85, ont commencé. C'était très très chaud, et Claudine avait fait un pari avec tous les gens de la photo. Le premier petit con qui descend pour dire « je veux partir en reportage là-bas », ce sera Benet premier. Et c'était moi. Voilà, donc je suis Benet premier aussi. Alors, il y a Picounet aussi, il y a Christophe Bic, ça c'était Biseau. On avait signé un papier ensemble comme ça, sur l'Erytha Mitsuko. Il y avait Christophe Bic et Jean-François Naseau. Du pneu ? Pour Jean-François, repris par Michel-Antoine. Pour Michel-Antoine, plus sûrement, du Panagoulis, puisque j'avais fait l'histoire des résistants à la junte militaire en Grèce. Et du Ponoff, puisque j'avais raconté le départ des Russes de Cuba. Donc, ça c'était mes surnoms. Mais, j'ai la fierté d'avoir créé un mot au sein de l'équipe d'Actuel, qui était les duponismes. Qui, dans l'esprit de Michel-Antoine Burnier, un duponisme, c'était un cliché qui était un petit peu empoulé. Donc, en réunion, il disait à n'importe quel autre journaliste, Thomas Johnson ou je ne disais qui, c'est plein de duponismes ton texte. Et donc, je suis resté dans ma mémoire un peu abîmée, comme le mec qui a créé les duponismes. C'est un peu long comme réponse, mais j'y tenais. Yves Mousse, à cause de Mickey Mousse, bien sûr. C'est un pseudo qui ne me plaisait pas du tout, parce que moi, je faisais des pseudos à Calambeau, et celui-là, il n'y en avait pas. Voilà. Mais, je crois que j'en ai eu d'autres, mais je ne me souviens plus. Aucun. Le Jacques Duclos de l'Underground. Et puis après, toujours dans la même veine, John Demago. Parce qu'on m'en voyait toujours, quand c'était un petit peu délicat, qu'il fallait parler avec les gens. Alors, j'en ai eu plein ici. Le premier, je crois que c'était Nounours. Je ne l'aimais pas trop, mais j'étais pliable à l'époque. Même si j'étais révolutionnaire élandais, personne ne le savait, donc ils s'imaginaient. Donc, j'étais bien déguisé. Le deuxième, c'est Dédé. C'est rester assez longtemps. Dédé. Dédé ! Gueulait Bizeau d'en haut. Tout le monde rigolait. Et le dernier, c'était Grognon. Et Grognon, quand j'ai eu mes 60 ans et que je suis un peu parti d'ici, des amis, dont Michel Antoine, ont fait un film sur moi. Et la phrase que je retiens de Michel Antoine, c'était « Je ne le trouve pas tellement, Grognon ». Actuel, je ne sais pas trop comment il m'appelait. Mon petit nom, c'est Tom. Mais je crois qu'on m'a toujours rappelé Thomas. L'anglais, sans doute, ou le russe, parce que j'allais tout le temps en Russie. Le soviét. Le clone. On m'a appelé le clone, à un moment donné. Bien que c'était totalement faux, je n'étais pas du tout cloné par les soviets, au contraire. Vous avez choisi V comme Voltaire. Oui, parce qu'une de nos grandes... On se voyait avec Michel Antoine depuis quelques temps, on se faisait des... Il le faisait avec beaucoup de gens, d'ailleurs, des bilans et perspectives. On déjeunait ensemble, je ne sais pas, tous les trois mois avec Léon Mercadé. Et donc, on se retrouvait, puis on dégoisait sur pas mal de choses culturelles, politiques, amusantes, de sorte. Mais un de nos points d'entente avec Mme Michel Antoine, c'est qu'on est franchement anticlérical. Et donc, Voltaire, qui n'était pas vraiment anticlérical, parce que lui, Voltaire, il avait un rapport très aristocratique à la religion, puisque la religion, c'était pour les pauvres, et que c'était très bien pour les pauvres, ça les maintenait en place, mais qu'évidemment, pour les esprits un peu supérieurs, c'était pas ça. Et donc, en particulier, une des phrases de Voltaire qui nous ravissait, qui m'en ravit toujours, c'était la signature qu'il a posée à beaucoup de ses lettres, à partir d'un certain moment et pendant longtemps, qui était « Ecre l'inf », « Ecre point », « L'inf point », qui veut dire « Écrasons l'infâme ». Et l'infâme, c'était évidemment, vous imaginez quoi ? C'est-à-dire la religion instaurée, l'Église catholique, de manière générale, puisqu'il a défendu des protestants, comme on le sait, pour des raisons de liberté de pensée. Voilà, donc ça c'était, Voltaire était un... Et puis par ailleurs, comme Voltaire était célèbre de son temps, pour ses pièces de théâtre, que plus personne ne lit, d'Alexandrin majestueux, et nous on aimait bien les Alexandrins, Michel-Antoine adoré, il en a même écrit. Et moi, j'aime beaucoup les Alexandrins. Mon père continuait à écrire, qui est toujours vivant, écrit toujours en Alexandrin, pour n'importe quel prétexte. Et le rap, d'une certaine manière, a redécouvert, ce dont s'en discutait aussi, a redécouvert l'Alexandrin, qui était un peu à mon désuétude. Donc voilà, donc on était, Voltaire, pour les raisons de liberté de pensée, d'anticléricalisme, et d'Alexandrin, bien frappé, nous rapprochait. Pendant trois ans, j'ai été au Mexique. Je faisais des allers-retours, j'ai fait un long travail, de profondeur, en noir et blanc, bien sûr. Et quand il y a eu le tremblement de terre, je crois que c'était en 1986, j'étais voir actuel, j'ai dit, voilà, écoutez, j'ai un grand travail sur le Mexique, est-ce que vous ne voulez pas le publier ? Ah, oui, oui, bon, Jean, tout de suite, très bien, oui, oui, il faut faire 12 pages, 14 pages, bon, très bien, allons-y. Et donc, ils font leur mise en page, ils m'appellent, parce qu'à l'époque, on nous appelait quand même pour nous montrer ce qui était fait. Et là, je vois, il n'y a que 8 pages. Bjornier était là. Je lui ai dit, mais Bjornier, attends, excuse-moi, mais ce n'était pas convenu, là. On avait dit, ah non, mais 14 pages, c'est trop, parce que ce qu'il faudrait, c'est de montrer le Mexique que tu as photographié, mais également celui du tremblement de terre, faire une relation entre les deux, enfin, oui, vraiment, le travail intellectuel. Et j'ai dit, écoute, non, moi, c'est 14 pages ou rien, et j'ai refusé mes 8 pages. Je suis allé plusieurs fois dans les pays de l'Est. À l'époque, ça n'intéressait personne. Et moi, j'avais quand même un truc, même si j'étais plus à gauche qu'eux, parce que bizarrement, à cette époque-là, ils étaient devenus tellement anticommunistes qu'il y avait quelque chose d'un peu néo-réac, qui me choquaient beaucoup. Et en même temps, j'allais beaucoup dans les pays de l'Est, parce que pour moi, c'était les résistants dont on me parlait dans ma famille quand j'étais enfant. Les vrais résistants. Et petit à petit, j'étais en Hongrie, en Pologne, en RDA, en Tchéco, en Urs. Je me suis rendu compte que Michel-Antoine avait d'abord une connaissance absolument hallucinante de tout ce qui est communiternien, de tout ce qui est le mouvement communiste, mais aussi de sa dissidence. Et donc, alors on pourrait refaire les noms, les grands livres de la dissidence des années 60, évidemment Sakharov, mais c'était beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu, Irhemberg sur l'archipel du Goulag. Bon, on ne va pas faire toute la biographie, elle est absolument exceptionnelle. Il y a une littérature de dissidence. Déjà, il m'a fait rire, parce que tu arrives, on a tous les cheveux longs jusqu'ici, et on est tous hippies, et il y a un mec qui a les cheveux courts qui filme des papiers maïs, qui est on dirait Sartre, avec des lunettes de prof, qui est prof d'histoire géo, et qui te fait des remarques sur la ponctuation. Tu imagines les mecs comme ils déchantaient. Jean-François adorait ça, tout le monde adorait ça, parce que dès qu'un mec est arrivé, on l'envoyait à Michel-Antoine, qu'on appelait Roger Frigo. Triple, double banque, là aussi, il tombait sur Roger, Roger, on l'appelait Roger, parce que ça lui allait, et Frigo, parce qu'il frigorifiait les gens. Donc le hippie était immédiatement, il n'était plus raide du tout, si tu veux, la Colombienne ne faisait plus d'effet devant Michel-Antoine, avec sa papiers maïs. Donc voilà, déjà, il m'a apporté ça, quand je riais du matin au soir. Mais Bjornier, c'était un nombre de mots, ce n'était pas un nombre d'images. Excuse-moi Bjornier, je vais te dire des choses, mais enfin, il faut les dire quand même, excuse-moi. Ils ne connaissaient rien, mais alors rien, rien à la photo, absolument rien. C'était nous ce qu'on appelle P.O.B., c'est-à-dire Print Oriented Bastard. C'est joli. Oui, c'est bien. Donc tout était dans le mot, et l'image ne devait être qu'en complément du mot. Et heureusement que Mojandre était là, justement, pour elle, qui connaissait la photo, rattraper et faire les superbes pages photo d'Actuel, parce qu'Actuel a vraiment été leader là-dedans.